Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, on va parler d'une stratégie que je t'ai évoquée à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une vidéo complète là-dessus. C'est justement sur la stratégie Momentum. Tu vas voir que c'est une stratégie qui est très performante, qui est très intéressante en tout cas à avoir en tête quand on souhaite investir durablement en utilisant certains ETF, et plus spécifiquement certains ETF Smart Beta. Si tu ne sais pas ce que sont les ETF Smart Beta et même ce que sont les ETF de manière générale, je t'invite à jeter un coup d'œil dans la playlist Bourse. J'ai fait des dizaines de vidéos sur cette chaîne à ce sujet-là, donc n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Là, dans cette vidéo, on va vraiment à proprement parler, se focaliser sur la stratégie Momentum. Je vais t'expliquer dans un premier temps ce que c'est, à quoi ça sert, comment tu seras en mesure de pouvoir la mettre en place. Je te donnerai également aussi des chiffres, des données, certaines datas pour te montrer justement la performance de cette stratégie sur les années précédentes. Et comme d'habitude, les performances passées ne présagent rien, en tout cas des performances futures. Mais ça peut nous donner certaines indications, en tout cas une certaine manière de réfléchir et de penser pour nous aider au maximum à pouvoir gérer notre portefeuille de la meilleure manière possible. Enfin, pour finaliser cette vidéo, je te présenterai un outil gratuit que tu seras en mesure d'utiliser pour pouvoir sélectionner en tout cas les meilleurs ETF Momentum et éventuellement les ajouter à ton portefeuille d'ETF. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la stratégie Momentum, elle va impliquer plutôt d'aller acheter des actions qui vont avoir le mieux performé récemment et d'éviter celles qui auront sous-performé. Ce facteur, ou en tout cas cette stratégie Momentum, elle va partir du principe qu'une entreprise ou un actif qui va avoir surperformé sur une période relativement courte, entre 6 mois et 1 an, a plus statistiquement parlant et en termes de probabilité, a plus de chances de surperformer sur un futur proche, qu'une entreprise qui, à l'inverse, elle va sous-performer sur des périodes relativement courtes, entre 6 mois et 1 an. Ça a été démontré, mais il y a plein d'études justement aujourd'hui qui montrent que la stratégie Momentum, ou en tout cas le facteur Momentum, prend vraiment du sens à partir du moment où on analyse les entreprises entre 6 mois et 12 mois en termes de performance et lorsqu'on décide de surpondérer en tout cas notre portefeuille ou notre ETF sur ces périodes-là, parce que statistiquement parlant, je te le rappelle, mais on a plus de chances qu'une entreprise qui a surperformé sur les 6 à 12 derniers mois va avoir plus de probabilité et de chances à surperformer sur un futur proche que l'inverse. Par contre, quand on allonge ce délai-là, au-delà de 1 an, là on commence à avoir des résultats qui sont nettement moins intéressants et avec une stratégie Momentum justement qui n'est plus aussi significative que celle que je vais pouvoir t'évoquer dans cette vidéo. C'est pour ça que derrière, on ne va pas forcément prendre en compte, si tu veux, la qualité de l'actif, l'analyse de l'actif à proprement parler, ça va être plutôt un effet de foule et plutôt une analyse de la psychologie humaine avec tout ce qui est lié à l'intelligence de groupe. Donc, je te mettrai tout un tas de liens, si tu veux, dans la description de la vidéo, si tu veux te renseigner un petit peu plus sur ce sujet concernant l'intelligence de groupe et puis la psychologie humaine avec tous les biais cognitifs qui sont liés à ça. Mais en tout cas, quand tu investis dans une stratégie Momentum, justement, tu vas plutôt te focaliser sur l'intelligence du groupe et puis tout ce qui est lié justement à la psychologie de l'être humain à proprement parler plutôt que la qualité de l'actif sous-jacent. Parmi les fournisseurs d'indices les plus connus, il y a par exemple MSCI que je t'ai évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Et là, par exemple, il y a un des indices qui a été développé par MSCI qui s'appelle le MSCI USA Momentum Index. Donc, il y a tout un tas d'ETF qui te permettent de répliquer les performances de cet indice. Et si tu jettes un coup d'œil par rapport à l'indice classique qui est le MSCI USA, on voit que le MSCI USA Momentum a quand même bien performé ces derniers temps. Sur ces périodes-là, il a même surperformé. Là, dernièrement, par contre, on se rend compte qu'on est revenu sur des niveaux à peu près équivalents. Si tu descends un petit peu plus bas, on voit que le MSCI USA Momentum comprend 123 entreprises alors que le MSCI USA a 622 entreprises. Donc, derrière, forcément, à chaque fois que tu vas utiliser des critères Smart Beta comme le Momentum ou la faible volatilité ou les small cap, etc., en général, tu vas rajouter des risques parce que tu vas avoir une diversification plus faible, une volatilité plus importante. Mais l'idée, ça va être d'aller rechercher des performances si tu veux plus élevées. Au niveau de la répartition, donc tu vas pouvoir retrouver des entreprises comme Apple, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway qui est le fonds tout simplement d'investissement de Warren Buffett avec les pourcentages à chaque fois alloués dans cet indice boursier. Et puis, derrière, tu vas pouvoir voir les différents secteurs. Tu vas retrouver, par exemple, une part importante dans le secteur de la santé, près de 30%, sur le secteur de l'énergie aussi, près de 22%, sur les financials, donc tout ce qui est lié aux produits financiers de manière générale. En tout cas, les entreprises qui travaillent sur les marchés financiers, on est plutôt sur du 7%. Donc, tu vas retrouver ici, si tu veux, la répartition sectorielle. Mais de manière générale, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des entreprises qu'on retrouve là-dedans sont quand même des entreprises qui sont présentes sur le marché US. Donc, au niveau géographique, on va être quand même très prédominant sur le marché US aux États-Unis. Tu as un autre indice qui est développé, encore une fois aussi, par MSCI, qui est le MSCI Europe Momentum Index. Donc là, je t'ai présenté tout à l'heure le MSCI USA Momentum. Donc, c'était, on va prendre le MSCI USA et on va rajouter l'effet Momentum en sélectionnant les entreprises qui auront surperformé sur les 6 à 12 derniers mois. Là, sur le MSCI Europe, on va prendre justement l'indice MSCI Europe et on va y rajouter, si tu veux, l'indice Momentum. On voit que par exemple là, donc le MSCI Europe Momentum, c'est la courbe en bleu et la courbe en jaune, c'est le MSCI Europe. Donc, on voit quand même que sur le long terme, plus on avance, plus on a une différence significative de performance entre les deux à cause justement de cet effet Momentum. Là, tu pourras retrouver les performances et puis également aussi la volatilité, etc. Forcément, on rajoute un peu de risque, on rajoute des performances supplémentaires, donc il y aura une volatilité plus importante. Ça, c'est tout à fait normal. Et si tu descends, on voit que le MSCI Europe a 427 entreprises dedans. Là, sur le MSCI Europe Momentum, on en a 121. Donc forcément, on a moins d'entreprises, on est moins diversifiés, on aura une volatilité plus importante, un risque plus élevé, mais des performances, en tout cas, qui sont recherchées plus importantes que la moyenne ou que l'indice classique du MSCI Europe. Au niveau des entreprises qu'on retrouve à l'intérieur de cet indice, tu pourras retrouver les principales ici. Donc, tu retrouves Sanofi, Shell, Nestlé, etc. Si on descend un petit peu plus bas, on voit qu'on est quand même aujourd'hui très présent du coup sur le Royaume-Uni. On est aussi très présent en Suisse, en France, au Danemark, en Allemagne et puis dans les autres pays de l'Union européenne. Si on regarde au niveau des secteurs, tout comme celui précédent pour le MSCI USA Momentum Index, on est encore très présent sur le marché de la santé, de l'énergie. On retrouve ceux qui travaillent dans le domaine de l'industrie et puis sur les financials. Donc, ça, ça ne change pas trop. On est quand même plutôt bien diversifié en termes de secteur, en termes aussi d'entreprise. Mais voilà, encore une fois, ça va dépendre de ton profil de risque et ce que tu souhaites faire. Là, c'est juste des exemples et tu verras que je t'en donnerai d'autres un petit peu plus tard dans cette vidéo. Si maintenant, on jette un coup d'œil au niveau des performances de différents facteurs en fonction du temps et notamment pendant la période de 2020 lors de la crise sanitaire qui a été une période assez difficile pour pas mal de personnes, on se rend compte en fait que parmi les différents facteurs les plus connus, les plus utilisés, le facteur momentum, c'est justement celui qui a le plus surperformé sur ces périodes-là. Donc, il y a le facteur momentum, il y a le facteur qualité, le facteur taille, volatilité minimum, dividendes élevés, valeurs, etc. C'est des critères qu'on appelle des critères smart bêta. Il y a tout un tas d'ETF, smart bêta et j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet-là que tu pourras retrouver dans la playlist bourse. Mais par exemple, le facteur qualité, là, ça va plutôt caractériser la qualité des fondamentaux d'une entreprise. Donc, on va analyser tout ce qui va être lié à la profitabilité, la croissance, la santé financière de l'entreprise, etc. Et on va les sélectionner en fonction de ces critères-là. Il y a le critère value qui est le critère valeur que tu peux voir à l'écran qui va cibler plutôt les titres qui vont être décotés aux bourses en espérant plutôt une revalorisation qui va être en mesure de se produire sur le moyen terme. Là, on va analyser la cherté d'une action en suivant les différents ratios de valorisation comme par exemple le PER qui est le price earning ratio que je t'ai évoqué encore une fois plusieurs reprises. Tu vas voir le critère volatilité là qui va être caractérisé en considérant plutôt l'écart-type ou le ratio de Sharpe. Et enfin, on va voir le critère taille qui va se quantifier plutôt par rapport à la capitalisation de l'entreprise. On va regarder si c'est plutôt des small cap, des mid cap ou des big cap, des grosses capitalisations. Voilà, je ne reviens pas forcément dessus mais derrière, on a analysé ces différents critères. Le critère momentum, qualité, taille, etc. La plupart des critères smart beta les plus connus aujourd'hui et en tout cas, celui qui a le plus performé sur l'année 2020, une année qui a été difficile encore une fois pour pas mal de personnes, ça a été le critère momentum donc un critère quand même encore une fois à avoir en tête. Je t'ai donné des exemples un petit peu plus tôt là sur l'année 2020 mais il y a une étude par exemple là qui a été faite par MSCI je te mettrai le lien dans la description de la vidéo qui a été faite sur plus de 40 ans avec différents critères comme par exemple le critère momentum, le critère qualité, le critère faible volatilité, etc. et qui ont comparé ces différents critères smart beta en termes de performance au fur et à mesure du temps et ce qu'on constate c'est que le critère là en vert c'est le critère momentum et on voit que sur ces périodes là en tout cas, ça a été l'un des critères les plus performants et ce que ça veut dire que par la suite ça sera forcément un critère qui va surperformer très largement les autres critères smart beta j'en suis pas forcément persuadé mais en tout cas historiquement parlant et selon cette étude c'est les résultats qu'on est capable de retrouver et ce qui est vraiment intéressant c'est que lorsqu'on compare ces différents critères smart beta par rapport au marché sous-jacent et le marché en tout cas l'indice qui était analysé ici c'était le MSCI World Index l'index MSCI World que je t'ai évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube et quand on regarde le marché MSCI World en tout cas cet indice et qu'on le compare avec des ETF smart beta donc certains momentum certains qui vont sélectionner les entreprises par rapport à leurs critères qualité certains qui vont sélectionner les entreprises par rapport à une faible volatilité etc on va regarder leur performance au fur et à mesure du temps et ce qu'on remarque c'est qu'avec le critère momentum tu vois au bout de un an en fait t'as déjà 66% de chance selon cette étude d'avoir des performances plus élevées que l'indice sous-jacent qui était le MSCI World au delà de 3 ans c'est plus de 77% enfin c'est 77% au delà de 5 ans à partir de 5 ans c'est 91% de chance d'avoir des performances avec un ETF momentum qui va surperformer l'indice du MSCI World et puis au delà de 15 ans là c'est 100% de chance tu vois un petit peu ce que ça veut dire donc si tu décides d'investir dans un ETF par exemple momentum en fonction de l'ETF en fonction de son historique en fonction des informations que tu vas pouvoir retrouver dessus plus tu investis sur une durée de temps qui va être relativement longue plus tu augmentes tes chances d'avoir des performances qui vont être plus élevées que l'indice sous-jacent là c'est le cas du MSCI World mais tu peux très bien trouver des ETF par exemple qui vont répliquer les performances du S&P 500 tu as des ETF qui vont être qui vont essayer de répliquer les performances du S&P 500 mais en ajoutant aussi l'effet momentum donc peut-être que tu pourrais décider d'appliquer cette méthode là avec un ETF S&P 500 momentum pour essayer de battre le marché en tout cas de battre l'indice sous-jacent qui est celui tout simplement du S&P 500 tu vois ce que je veux dire donc c'est quand même important de prendre en perspective en tout cas de se rendre compte de l'ensemble des chiffres que je t'ai donné là et de se rendre compte aussi que derrière forcément quand on investit dans ce genre d'ETF ou dans ce genre d'instrument financier forcément on a des performances qui ont plus de probabilité d'être plus élevées que la moyenne donc forcément il y a des risques plus élevés que la moyenne il y a également aussi une volatilité plus élevée que la moyenne à chaque fois je te le rappelle quand on investit il y a toujours les deux facettes d'une même pièce il y a pile et face pour l'investisseur c'est pareil il y a toujours le risque et le rendement en parlant de risque justement c'est ce qui était présenté à l'écran et là on se rend compte que parmi les différents critères les différents facteurs qui sont analysés on a regardé la probabilité d'avoir un critère ou un facteur qui va avoir une volatilité plus faible que l'indice sous-jacent au fur et à mesure du temps et ce qu'on se rend compte c'est que l'indice momentum si tu investis sur une période de un an tu as 32% de chance d'avoir une volatilité qui va être plus faible que l'indice qui a été analysé ici qui est le MSCI World au-delà de 10 ans tu vas avoir 11% de chance d'avoir une volatilité plus faible que l'indice sous-jacent et à partir de 15 ans bon bah là tu as 0% de chance d'avoir une volatilité plus faible que le MSCI World pour ce qui a été analysé ici donc tu vois au-delà de 15 ans tu auras forcément une volatilité plus élevée que le MSCI World par contre tu auras 100% de chance de pouvoir battre les performances si tu veux de cet indice donc comme je te l'ai explicité un petit peu plus tôt quand on va chercher des performances supplémentaires en général ça va aller de pair avec un risque plus élevé et là en l'occurrence le risque va se caractériser et va être modelé par rapport à la volatilité qu'on va avoir sur notre portefeuille tout simplement ce qu'il faut que tu saches c'est que tu as la capacité aussi de pouvoir combiner certains facteurs Smart Beta les uns avec les autres et par exemple si tu souhaites combiner le facteur Momentum avec d'autres critères Smart Beta comme celui valeur qualité celui faible volatilité ou également celui des small caps ou des forts dividendes tu peux regarder les performances justement de ces alliances si tu veux de facteurs les uns avec les autres et de voir leur performance au fur et à mesure du temps d'ailleurs je te mets un schéma à l'écran et tu peux constater que pour toutes les courbes qui sont représentées à chaque fois qu'on a allié le facteur Momentum avec un autre critère un autre facteur Smart Beta à chaque fois ça a permis de créer si tu veux des performances qui sont plus élevées que juste le facteur Momentum tout seul avec juste un ETF Momentum tout simple tu vois ce que je veux dire donc derrière tu peux très bien te dire tiens la courbe en jaune par exemple ça représente le Momentum lié avec un facteur faible volatilité on voit que historiquement parlant entre les années 2000 et 2018-2019 ça a été un mixte qui a permis d'avoir des performances super intéressantes sur le long terme tout comme celle comme la courbe en verte qui permet d'allier si tu veux le facteur Momentum avec le facteur Value donc après à toi de voir comment tu veux faire mais tu peux très bien décider de prendre un ETF Momentum un ETF faible volatilité de les mettre ensemble et de les répartir de la manière dont tu le souhaites dans la gestion de ton portefeuille pour faire en sorte d'avoir des performances plus élevées peut-être que l'indice sous-jacent que tu souhaites surperformer ça peut être un MSCI World ça peut être du S&P 500 peu importe mais voilà en tout cas sache que c'est possible et aujourd'hui il y a vraiment des choses très intéressantes que tu peux faire avec l'utilisation des ETF si maintenant par exemple tu souhaites combiner un ETF avec le facteur Momentum avec un autre ETF avec celui qui va avoir la faible volatilité qui est un autre critère Smart Beta je vais essayer de te montrer un exemple à l'écran tu vas pouvoir par exemple prendre cet ETF de chez iShare qui est une sous-filiale de chez BlackRock qui a cet ETF qui s'appelle le MSCI World Momentum Factor avec HAC qui veut simplement dire capitalisant c'est un ETF qui va automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital tu vas voir ici la valeur liquidative qui est de 52,14 centimes c'est pas éligible le PEA par contre c'est bien disponible sur un compte titre il y a un encours sous gestion de 1628 millions d'euros donc c'est très largement suffisant pour ce qu'on souhaite faire tu vas avoir des frais de 0,30% qui est la moyenne de ce qu'on retrouve pour les ETF donc on est bien sur un ETF à capitalisation les fonds sont domiciliés en Irlande si tu descends un petit peu plus bas tu vas pouvoir voir les performances sur les précédentes années tu vas pouvoir voir la répartition en termes d'entreprise la répartition par pays et la répartition sectorielle donc fais bien attention à ça et comme à chaque fois je t'invite à lire et à prendre en considération les informations qui sont résumées sur la fact sheet c'est là où tu auras le résumé de tout ce qu'il faut savoir en tant qu'investisseur pour décider d'investir ou non si tu veux sur un ETF en question donc si tu souhaites aujourd'hui lier cet ETF Momentum de iShare avec un autre ETF qui va être celui faible volatilité tu peux par exemple prendre celui-ci donc on va pouvoir retrouver les informations comme celles que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt on va pouvoir retrouver la valeur liquidative on se rend compte que c'est pas éligible au PEA mais que c'est bien disponible sur un compte titre il y a un encours sous gestion très élevé 3320 millions d'euros c'est très bien c'est un ETF par capitalisation il y a 0,30% de frais qui est la moyenne de ce qu'on retrouve dans les ETF classiques on retrouve les performances passées avec la répartition géographique sectorielle et la répartition en termes d'entreprise toujours à chaque fois un petit peu plus bas tu vas pouvoir retrouver la fact sheet mais ce que je voulais t'évoquer ici c'est que si par exemple toi ton objectif c'est de ne pas investir uniquement sur le MSCI World ça peut être une stratégie mais si tu as envie de faire mieux que ça tu peux très bien déjà juste décider d'investir sur un ETF Momentum et en général historiquement parlant les ETF Momentum ont des performances plus élevées que l'indice sous-jacent donc là ça peut être par exemple tu vois tu le compares par rapport au MSCI World le MSCI World Momentum a eu des performances plus intéressantes que juste le MSCI World et historiquement parlant si tu allies le facteur Momentum avec le facteur faible volatilité on a eu des performances plus élevées qu'en prenant juste le facteur Momentum tout seul donc ça peut être une manière pour toi de peut-être diversifier un petit peu plus ton portefeuille et avoir des performances encore une fois plus élevées donc à toi de faire tes propres recherches de voir où est-ce que tu souhaites mettre le curseur en termes de performance en termes de risque en termes de volatilité il y a quand même des choses très intéressantes que tu peux faire justement avec tout ce que je viens de t'évoquer dans cette vidéo j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu qu'elle t'aura intéressée qu'elle t'aura été utile n'hésite pas non plus à télécharger si tu veux dans la description de la vidéo je t'ai préparé un document dans lequel j'ai répertorié et j'ai résumé les meilleurs ETF ou les principaux ETF à utiliser sur PEA et sur compte-titres je t'ai même fait une section spécifique sur les ETF Smart Beta donc voilà je sais que ça prend relativement beaucoup de temps pour présélectionner faire l'analyse et sélectionner vraiment les meilleurs ETF sur PEA et sur compte-titres donc toujours pour objectif de te faire gagner un maximum de temps je t'ai déjà fait tout le travail à télécharger le document le lien est dans la description de la vidéo tu cliques dessus tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai toutes les infos directement dans ta boîte de réception je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada